bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Stéphanos oui aujourd'hui nous allons faire la suite de notre émission Téné comme vous constatez aujourd'hui on est en train de faire un nouvel épisode d'une nouvelle saison c'est vrai que ça a mis un peu de temps pour revenir c'est normal je voulais vous sortir le format d'Aloco et qui dit Aloco dit également mettre en avant des artisans des artistes des personnes qui font des choses chez nous au pays en afrique et ici dans Téné nous avons traité de plusieurs thèmes comme vous savez très bien mais ça ne se fait pas seul on est toujours à trois et les deux invités aujourd'hui sont premièrement ben monsieur Yannick direct à mes côtés ici c'est un plaisir en tout cas oui c'est toujours un plaisir de nous recevoir ici et également monsieur ramaba enchanté merci d'être de nous recevoir et puis voilà à ça j'espère bien surtout que ça va souffrir pour ceux qui connaissent l'instant mon tout n'a resté là jusqu'à la fin maintenant tenez n'oubliez pas toujours les petits pouces bleus d'abonnement ça aide fortement la chaîne et vous savez comme d'habitude alors messieurs oui vous savez chez nous c'est toujours comme ça c'est un arrache que ça se passe bien on va commencer par le début alors il se mort serait-il le plus puissant dans le jeu vidéo à l'heure actuelle parce qu'on a pensé parce que déjà on va pas se mentir avec le gros achat qu'ils ont fait de près de 70 milliards de dollars concernant je crois bien c'était bethesda donc là là donc qu'est ce que je raconte activisant bizarre excuse bethesda c'était 7,5 milliards donc selon vous est ce que vous pensez que xbox est en train de devenir le plus gros poids lourd dans le game surtout que n'oublions pas qu'ils sont aussi constructeurs de consoles et en même temps ils ont aussi des studios donc là là vous pensez qu'on demande votre avis on parle ici on commence ok vas-y bon bon ça je donne mon avis je pense que ce rachat c'est un rachat de 70 milliards oui 70 milliards je pense que ce rachat positionne clairement microsoft sur le on va dire au sommet de la chaîne alimentaire seulement à mon niveau du moins j'ai un complément d'information qui nous manque parce que il faut bien que je connaisse aussi les forces en face qu'elles sont leurs forces particulières actuellement alors si ce rachat est le plus gros sur le rachat de microsoft dernièrement est le plus gros on va dire des dernières années dans le milieu du jeu vidéo on peut dire que clairement oui ils sont au sommet de la c'est le même avis dans le sens où en termes de nombre de studios appartenant à microsoft ils ont avalé quasiment la majorité des studios et de gros studios c'est une vision on parle de call of duty et autres enfin je cite call of duty parce que c'est un des titres pour majeur c'est un plus grosse distance après de l'autre côté sony ça reste un mastodonte aussi dans la monde du jeu vidéo c'est vrai qu'ils ont rajouté le studio qui fait à l'eau bungee qui faisait à l'eau après pour moi c'est comme amateur de jeu c'est pas forcément parce que vous avez rachet la major partie des studios que vous allez forcément sortir les meilleurs jeux aujourd'hui en parlant de jeu vidéo moi je trouve que le studio qui généralement donne le ton ou remet tout le monde d'accord c'est rockstar jusqu'aujourd'hui ah ouais avec les gta et un des jeux qui est plus vendu parmi les plus vendus de la planète 150 millions de compétences et ça fait genre six ans qu'on attend et on sait que le prochain gta quand il va sortir on s'attend à une claque pour moi je te dirais c'est pas tant les studios qu'on achète c'est plus les jeux qu'on va sortir d'accord tu vois et à ce à ce jeu là autant microsoft c'est comme on dit un peu un rooster pour reprendre des expressions qu'on connaît autant un petit studio peut sortir le jeu qui va on va dire révolutionner le genre ou quoi que ce soit le rêve est permis de malgré que comme on dit microsoft est aujourd'hui racheter quasiment après comme tu dis c'est vrai pour le jeu vidéo c'est vrai aussi dans l'histoire de moteur de jeu epic et unity de l'autre côté ah oui la grande guerre entre les deux il y a la guerre à tous les niveaux donc en fait à tous les niveaux dans tout ce qui est antique ou quoi il y a assez de déguerre après c'est comme on dit en même temps c'est une bonne chose en même temps ça peut faire peur voilà et surtout avec beaucoup de studios plus d'une vingtaine ou trentaine de studios comme ça déjà si on laisse la liberté créatrice de ces studios tant qu'on les connaît qu'on ne bouge pas trop le livre c'est ce qu'ils ont dit c'est bien mais c'est vrai que je vais peut-être sortir un peu de la réponse que tu attendais zbrush qui est un logiciel de création vient d'être acheté par cinéma 4d oh la la oh la 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 et une des premières choses qui a changé pour prendre c'était un exemple zbrush avant lorsque vous achetez le logiciel de la version 2022 toutes les mises à jour qui allaient sortir étaient gratuites oh non mais déjà cette politique là vient de changer oh non oh non oh non la 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 moi je peux t'arrêter parce que microsoft même qu'on appelle le style dans le prison d'xbox fils penseur avait dit que on sait que c'est un an qui revient des fois sur sa décision il a fait comprendre que pour les trois prochains call of pas de souci avec avec playstation il va sortir dessus sur toutes les plateformes on sait qu'il a dit c'est qu'il va sortir on attend d'avoir la suite parce que celui-là est compliqué il m'a dit c'est une première fois pour les activités bethesda ça a changé on est en train de voir la suite ce que ça a dit fortnite apple voilà c'était une guerre entre eux quoi non mais bon c'est la guerre des étoiles exactement et pour rebondir sur notre sujet qu'on a bien commencé j'avais une autre question qui est un autre sujet qui est assez intéressant c'est qu'est-ce que vous pensez les adaptations cinématographique des jeux vidéo c'est à dire comme un chantier qui va sortir là qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on quitte du jeu que tout le monde connaît à une version cinéma parce que moi le constat que j'ai fait c'est que c'est pas toujours bien fait c'est une réalité bah ça marche dans les deux sens avant il y avait les films qui sont adaptés en jeu vidéo alors les jeux oh non tu vois donc autant les adaptations cinéma jeux jeux cinéma dans les deux sens des fois ça peut donner des bons jeux Mad Max est un bon exemple oui oui ça peut marcher dans d'autres cas bon quand tu vois certains adaptés au Prince of Persia de Disney euh euh non comment bref dites nous dans les documents dans les commentaires dites nous si vous avez apprécié ce Prince of Persia ou pas voilà tout ou tout quoi tu as vu le film oui j'ai suivi le film oui j'ai suivi le film je vais trouver comment Resident Evil la série était une cata non le film plutôt c'est le film une vraie cata quand tu parles du film tu parles de la trilogie avec deal avec non déjà avec le numéro de Jeroville c'est pas tout le monde qui a apprécié ça met rien à voir avec le jeu je fais partie de ceux qui ont pas aimé et toi ok donc c'est bon ça veut dire qu'il y a toi bien ça le combat ah non pas le film attends attends le film de Mortal Kombat non non mais là c'est autre chose là c'est bon le dernier c'est bon je pense que Mortal Kombat c'est bon je pense que c'est bon non moi j'ai pas de problème avec les deux films de Mortal Kombat en tout cas là moi les deux films de Mortal Kombat j'ai pas de souci avec par contre Resident Evil non c'est mort c'est mort c'est mort c'est juste le fait de voir ouais 2,3 soir disons j'ai envie vite fait ouais mais c'était pas ça mais le nouveau film qu'ils ont ressenti je crois en début d'année c'est bien fonction non t'as vu à quoi ressembler dans ce qu'il dit je veux dire que fanservice fanservice c'est équilibré c'est pas moi je trouve que c'est un bon divertissement ok d'accord c'est un bon divertissement c'est à la ville voilà j'espère que vous allez le dire vous ce que vous avez pensé j'ai pas j'ai pas été pour au cinéma Dieu merci t'en ai dépensé l'argent on parle bien du Resident Evil dans lequel ils ont fait le remake du premier ah si c'est ça des personnages c'est pas mal en fait ils ont j'ai trouvé que c'était juste le jeu vidéo en fait mais sans forcément un plus il y a pas il y a eu peu limite pas de valeur ajoutée j'ai eu juste l'impression de revoir ce que je connaissais déjà pour avoir joué sur Playstation le premier, le 2, le 3 tu vois un peu c'est le sentiment que j'ai eu j'ai pas eu le sentiment du plus après j'espère que dans les prochains films les prochaines productions ils vont nous surprendre ou nous apporter un peu plus parce qu'au final c'est ça en fait c'est là on parle en fait dans les adaptations jeux vidéo live action c'est là où en général on pose la question à la réalisation à la production qu'est-ce que vous allez apporter en plus parce que si c'est parce que le jeu vidéo encore il est addictif tu le joues c'est un truc mais s'il faut que je le revois là en tant que film live action je le joue pas et tout il faut que je sois surpris tant je revois le film mais surpris agréablement exactement c'est ça en fait c'est un exercice qui est difficile il faut en même temps satisfaire les fans de jeux vidéo en même temps il y a des gens qui ne connaissent pas le jeu et qui doivent découvrir les donc ça veut dire que tu peux le recommander à quelqu'un qui n'a jamais connu les jeux oui bien sûr ok je peux recommander le resident tv qui est sorti à quelqu'un qui aiment bien l'horreur etc et pour clôturer ça dans parmi les jeux qu'est-ce que vous pensez du film Uncharted qui va sortir déjà par rapport aux traders est-ce que vous pensez que ce film pourrait être intéressant je te recommanderais c'est un peu comme Matrix 4 je l'ai pas aimé c'est tout juste il y a toute la promo qui est derrière donc automatiquement t'as envie de voir à quoi va ressembler le film ça passe en boucle sur Youtube partout où tu vas passer tu vas voir le trailer c'est vrai donc automatiquement t'as envie de voir le film et tu pourras te faire un avis quand le film sera sorti donc c'est moitié-moitié il y a des chances que ça plaise à tout le monde et il y a des chances que ça floppe terriblement comme Matrix alors ok s'il faut que je donne mon avis par rapport à Uncharted le jeu vidéo pas de soucis ce que j'ai suivi en tout cas comme il vient de le dire c'est à dire que sur les réseaux sociaux la grande communication qui est faite autour de la sortie du film j'ai trouvé si c'est seulement ça franchement ça va être difficile parce qu'en fait tu vois c'est là en fait tu vois le truc quand tu vois par exemple comment on appelle Tom Holland sauter de de là tu vois ça passe mieux en jeu vidéo du moins pour moi je pense que ça passe mieux en jeu vidéo parce que tu as compté le jeu tu as joué au jeu sinon ça n'allait pas être pareil en fait c'est ça voilà c'est ça donc du coup quand j'ai vu un peu l'autre là je me suis dit bon oui c'est bon mais dans essayer de ramener ça en live action tel que c'était parti ça faisait un peu trop sur et elle du moins après donc j'attends le film j'attends la production on va regarder tout ça voilà ce que je pense mais sinon ça peut être bien ça peut être intéressant je pense quand même qu'il y a des belles gueules dedans ok c'est le casting le casting il est bien c'est un début parce qu'en général il y a des live action carrément le casting il est à désirer c'est clair si tu t'arrêtes à one piece oh il sait qu'on a vu sur les réseaux sociaux que netflix voulait reprendre là one piece bien sûr oui il y a un metal gear aussi il paraît qu'il y a un metal gear aussi il paraît qu'il y a un metal gear aussi qui est prévu oh non metal gear aussi qui est prévu metal gear déjà rien que l'affiche que j'ai vu je dis ouais je regarde rien que l'affiche on a tant de voir là on regarde ok ok d'accord c'est bon on passe à la suite de la question qui n'est autre que est-ce qu'on pourrait créer des usines pour fabriquer des semi-conducteurs ou d'autres éléments qu'on utilise dans la conception des ordinateurs ici en Afrique au niveau des tech vous voyez par rapport aux problèmes que nous avons des pénuries concernant les différents matériaux pour la construction des consoles vous voyez un peu de quoi je parle en fait est-ce que ces genres d'usines on peut les créer ici en Afrique ? je pense que rien n'est impossible après est-ce qu'on a le savoir faire pour transformer justement ces matières premières et autres ? ça c'est notre question c'est quelque chose c'est un sujet que je ne maîtrise pas forcément mais je me dis que on a les matières premières dans notre sol il y a des sociétés qui les extrait qui les emmènent les transforme et nous les revendent c'est ça je pense qu'aujourd'hui on peut former des générations d'ingénieurs ou autres qui vont être capables de transformer en local et après le développer comme tu dis l'industrie dans ces domaines là et comme tu dis encore une fois c'est pas un sujet que je maîtrise mais je pense bien que c'est possible pourquoi ce serait impossible d'être bien des ingénieurs comme l'Africain qui travaille chez Indidia qui travaille dans ces sociétés qui vendent ces matériaux si je peux parler ainsi donc oui je pense que c'est possible d'accord et toi ? moi ce que je dis c'est que c'est possible immédiatement je suis positif c'est possible comme il vient de le dire la seule réalité c'est que immédiatement on a les matières premières mais on ne sait pas les transformer donc puisqu'on a les matières premières pour pouvoir arriver à la problématique c'est qu'il faut former des gens et donc pour aboutir par exemple pour obtenir pour partir de la matière première à obtenir cette batterie par exemple tu vois il y a plusieurs étapes donc sur toutes les étapes de la chaîne de valeur il faut former des gens donc tant qu'on n'a pas les personnes à former on n'obtient pas la batterie au final les matières premières donc on a la matière première mais on n'obtient pas la batterie mais ce qu'on peut faire aussi c'est prendre des gens qui savent faire on amène ici nous on crée des usines il forme nos gens et après on prend la relève c'est de ça qu'on parle maintenant il faut savoir comment se positionner c'est à dire que est-ce qu'on se positionne parce que si on est quelle est la réalité actuellement c'est que tu vois un peu sur le continent on est très assisté on est beaucoup dans l'assistance c'est à dire qu'on peut avoir ceci mais appeler les autres pour finaliser maintenant qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut se positionner nous nos pays plus tard comme des pays émergents si on se positionne comme des pays émergents ça veut dire qu'au bout d'un moment il faut développer en interne des compétences bien sûr tu vois donc si c'est pour atteindre cet objectif c'est bon mais si c'est appeler les autres pour continuer à rester dans la même position vous a la difficulté en fait moi je le mets dans le contexte où excusez-moi parce que j'ai un peu en fait je le mets dans le contexte où nous allons et c'est pas rivaliser c'est complètement faux mais devenir aussi un pays ou un continent ces différents composants qui sont très utiles pour ces appareils peuvent être aussi acheté chez nous bien entendu parce que j'ai vu qu'il y a des africains qui sont en train de faire des appareils des ordinateurs et autres je pense que c'est un sud africain même qui a lancé sa marque mais il y a des choses qui se font maintenant je me rappelle à l'époque la blague quand tu étais en France tu vois les touristes chinoises ils avaient toujours un appareil photo ils photographiaient tout quand tu voyais une voiture ils photographiaient les roues le moteur tout on se moquait d'eux c'est vrai qu'aujourd'hui Toyota voilà quoi c'est ça à l'époque on se moquait des Toyota ou quand tu achetais des voitures mini-pole oui mais ça c'est vrai aujourd'hui ils ont comme on dit rattraper leur retard c'est vrai que on apprend en regardant les autres on étudie leur technique leur technologie leur savoir faire on se réapproprie et on améliore certains dans certains cas et pourquoi pas nous aussi comme tu dis africains c'est pas pour ça qu'on envoie nos enfants ou certaines personnes vont étudier dans les universités et c'est pour ça encore une fois je dis que c'est important ceux qui ont la chance d'avoir étudié dans les universités de rentrer de partager leurs connaissances c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir étudier au MIT ou autre mais je pense que si les africains avaient tous la chance de pouvoir voyager plus facilement que ce soit je sais déjà que l'équilibre serait déjà un peu rétabli c'est ça en fait juste pour renforcer ça pendant l'échange c'est que par rapport à ça il faut aussi parce que même si on fabrique il faut aussi qu'on ait la population qui est prête à consommer donc c'est aussi un ensemble de choses moi je crois c'est une histoire de prix aussi justement qu'à un bon prix on aura le voisin justement pour pouvoir fabriquer à un bon prix il faut que toutes les compétences soient internes tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que pour que cet écran cet écran qu'on a là ou la caméra qui nous filme puisse pouvoir être vendu moins cher il faut pas seulement qu'on ait les composantes de base c'est-à-dire les matières premières mais il faut aussi qu'on soit capable de dire à côté de tout ça on fabrique le plastique sur place tu vois ce que je veux dire ça veut dire le problème c'est pas l'écran le problème c'est pas l'écran mais aussi savoir pour réduire les coûts exactement c'est ça donc il faut être capable de créer en interne il faut être capable d'assembler les compétences il faut qu'au final aussi tout ça soit capable d'être absorbé par le marché mais le marché après c'est ce qu'on appelle la vision globale c'est-à-dire que le marché après tu veux par exemple lancer quelque chose tu veux ouvrir un hôpital il faut penser aux médecins que tu vas mettre dans l'hôpital si tu ne formes pas les médecins avant de créer l'hôpital tu fais l'hôpital mais au final il n'y a pas de médecin donc l'hôpital c'est un peu différent parce que la médecine il sort déjà des écoles de médecine ici on a des écoles qui fonctionnent bien après c'est juste l'hôpital tu le crées il faut avoir peut-être le matériel les accueillir et le salaire qui va les aider c'est ça dans l'hôpital privé d'accord sinon c'est possible ok donc on passe à la suite une question aussi bon c'est un peu une nouvelle génération ce type de question je ne sais pas si vous avez pour me trouver mais je crois que vous avez facilement trouvé une réponse YouTube, Facebook ou TikTok sur quelle plateforme il est plus facile de réussir actuellement en Afrique bien c'est une réussite de base on va te dire ouais mais en Afrique la plateforme la plus consultée en fait il pourra te permettre c'est TikTok aujourd'hui en Afrique bien sûr bah en tout cas moi personnellement je ne suis pas très réseaux sociaux j'essaie de mettre dans le bain parce qu'on n'a plus le choix ça c'est clair mais de ce que je vois la plupart des gens aujourd'hui quand je guette un peu ce qu'ils font sur le téléphone ils sont plus sur TikTok c'est vrai qu'avant beaucoup Facebook était en vogue oui mais non mais depuis Facebook je ne pense pas que ce soit la meilleure plateforme Instagram encore oui parce que j'entends parler beaucoup beaucoup de gens je pense que tu suis des actualités on te parle beaucoup plus d'Instagram et de TikTok aujourd'hui je pense qu'il est passé devant toutes les autres plateformes oui oui TikTok est largement en avance on dirait qu'on ADC beaucoup se fasse de l'argent sur TikTok bon après le concept de TikTok moi je ne suis pas personnellement j'ai téléchargé TikTok sur mon téléphone par curiosité et tout mais produire du contenu ou même aller sur TikTok ce n'est pas un réflexe je ne suis pas vraiment résolution tu n'es pas la somme en fait non mais enfin je regarde ce qu'il se passe parce que bon on vit dans un monde où le digital étant un peu pas un peu étant dans le numérique dans le digital tu es obligé de suivre les tendances que tu le veux ou non en termes de communication c'est pour ça que je suis obligé de jouer un peu le jeu voilà quoi alors si tu permets de récapituler ta question c'est de savoir quel est le réseau social qui passe le mieux pour évoluer oui exactement alors immédiatement il faut ce que je peux apporter c'est que il faut déjà comprendre que chaque réseau social est adapté à quelque chose de précis par exemple quand tu vois par exemple Instagram c'est un réseau qui est très adapté au beau au lifestyle donc si tu es quelqu'un qui aime beaucoup les voyages tu aimes beaucoup en tout cas oui des voyages on va dire tu aimes montrer les belles choses la mode les photographies de mode tout ce que tu veux sur Instagram c'est très adapté tu vois ce que je veux dire voilà si tu aimes par exemple tu fais par exemple du contenu qui est très textuel d'accord c'est-à-dire que tu publie souvent des textes je sais pas un peu comme du coaching que beaucoup de gens font c'est beaucoup plus adapté sur Facebook parce que par exemple sur Instagram il y a une limite de texte parce que c'est adapté c'est fast-food ça va vite ça va vite tu vois donc tout dépend en fait tout peut marcher mais tout dépend de ce que tu veux faire maintenant il faut voir une particularité avec TikTok TikTok par exemple qui est tout nouveau il a un algorithme qui est adapté qui est différent de celui d'Instagram et Facebook c'est-à-dire Instagram et Facebook a un algorithme qui te permet d'avoir plus de followers en fonction de ta renommée c'est-à-dire que plus son algorithme il est adapté en fonction de on va dire du fait que ta page a beaucoup de followers donc plus tu as beaucoup de followers plus l'algorithme te favorise or sur TikTok c'est totalement différent sur TikTok tu es favorisé en fonction du contenu ce qui explique que sur TikTok tu vois il y a des personnes qui ont on va dire 5 abonnés mais qui a des vidéos qui ont de 5 millions de vues d'accord d'accord tu vois ce que je veux dire exactement c'est pour ça que tu vois que sur TikTok il y a un gros intérêt tout est redéfini sur Facebook, Instagram tu as beaucoup de millions de vues en fonction de tes followers l'algorithme te favorise plus tu as des gens qui te suivent plus tu peux gagner ta vie exactement sur TikTok c'est plus ton contenu intéressant plus tu as de la table donc tout dépend en fait en fait on peut réussir quasiment partout mais tout dépend de ce que tu fais et de la plateforme sur laquelle tu te retrouves tu vois ce que je veux dire c'est ça aussi et donc c'est possible mais tout dépend de ce que on fait en fait voilà maintenant ça peut aller beaucoup plus vite sur TikTok parce que sur TikTok moi aujourd'hui j'ai peut-être pas beaucoup de followers sur Facebook mais j'arrive sur TikTok je mets 2-3 contenus qui intéressent les gens c'est parti tu vois parce que l'algorithme est basé sur ouais mais aussi c'est vrai que ton format aussi de communication sur TikTok ça marcherait beaucoup oui ça pourrait marcher c'est pour ça que je suis en train de travailler bientôt regarde la caméra tu dis c'est quand que tu sors sur TikTok euh le mois prochain exclusivité j'avais entendu ouais le mois prochain je suis sur TikTok déjà j'ai l'application sauf que j'ai pas encore fait mon branding j'ai pas encore fait le branding tu vois un peu l'habillage voilà quand tu prépares la page les gens ils arrivent bon ils voient quelque chose d'intéressant c'est ce que j'ai pas encore fait d'accord sinon le mois prochain on est sur TikTok eh ben oui les amis le mois prochain on se top top exclusivité hein exclusive oh merci 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 vous aussi abonnez vous likez partagez c'est comme ça qu'on supporte la fête les amis ok et bon ben on va parler pour la dernière question de la première partie d'un jeu qu'ils appellent Sifu et Sifu a fait une vente de plus de 500 000 compil depuis sa sortie ça fait beaucoup ouais euh qu'est-ce que vous en pensez je vais commencer par toi écoute moi j'avais vu le trailer lorsque c'était sorti j'avais 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 un avis clair parce que j'ai déjà testé j'ai pas testé j'ai 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 regardé les reviews euh euh on dit les previews euh les euh les trailers et autres et déjà visuellement je suis un fan d'art martiaux donc automatiquement ça m'a marqué mais euh même sans avoir joué au jeu le peu que j'ai vu en tout cas je suis vendu déjà euh au concept en tout cas c'est intéressant voilà et euh tu as une idée Sifu ? non j'ai pas une idée il faut que j'aille fouiller en fait c'est faux c'est un jeu d'art martiaux fait par un studio français d'accord et c'est sorti euh le 8 février ça a fait euh ça a très bien marché en tout cas moi j'ai testé le jeu le set comme j'avais fait j'avais fait j'avais fait ton vidéo merci beaucoup et j'ai fait mon test normal sur youtube en live j'ai fait euh je ne dirai pas plus euh je laisse un mois et je vous dirai une suite là dessus en fait ok mais dans tous les cas le jeu il est difficile c'est pas un jeu facile mais c'est pas un jeu non plus très difficile bon j'ai vu juste que ton cerveau est très arcade très bien comme tu dis Bidemol voilà moi c'est ça d'accord tu avances et tu fights sauf en train de cette affaire c'est que si tu perds tu vis ah oui tu peux devenir d'un an à trois ans à cinq ans il faut pas arriver à 60 ans parce que après ça devient compliqué un peu plus dur donc on fait ce qui est ce qui est un bonus en fait donc en gros le bonus c'est que quand tu vis plus fort tes coups frappent beaucoup tes coups sont beaucoup plus péracutants et tu métisses un peu mieux l'adversaire sauf que ta santé là il y a le malus c'est que elle prend plus vite d'accord plusieurs fois plus sa santé diminue plus vite d'accord et c'est ça en fait qui ne t'arrange pas maintenant imagine à 60 piges quand tu flanques un one tu as santé que tu as russé un one voilà voilà en gros c'est ça non non mais j'aimerais bien j'aimerais bien je vais tester ça je vais regarder ta vidéo merci beaucoup je vais regarder ta vidéo tu le tester et puis après si ça m'intéresse moi je télécharge pas de problème c'est bon merci pour ma culture et sur ces jolies mots nous allons fermer la première partie nous allons passer à l'instant que vous connaissez tous l'instant Motuna let's go la famille et bien sûr nous revoilà pour notre instant Motuna alors les amis comme vous constatez qui dit Motuna dit ardoise donc on va se partager les ardoises qui choisit la bleue qui choisit la rouge ah ok voici de quoi essuyer on fait avec les budgets du banc ok t'as un budget t'as des crinex et tout c'est tout c'est tout comme Motunel tout ça j'ai la craie il y a une craie cryo une craie bio oui ça fait longtemps que j'ai pas touché de craie donc c'est bon vous pouvez aller là ou derrière ça dépend que vous ça marche on est bon ok bien j'espère que vous êtes prêts première question et c'est parti en quelle année a été envoyé dans l'espace le premier satellite africain proposition ok la première 1994 la deuxième 1996 la troisième 1998 vous avez 12 secondes top on est prêt ok si vous êtes prêts pas de soucis dites moi ma réponse 98 pour toi et toi jamais j'ai donné trois chiffres tu te donnes un chiffre quand même bon bah tu as raté la meilleure réponse c'était bien et bien 98 vous savez qu'ils trouvent tout pile à deux points donc deux dernières fois tu viens de gagner deux points non attends attends oui en 98 on a envoyé le premier satellite africain en 98 genre ça a décollé depuis l'Afrique oui si ça est dans l'espace depuis l'Egypte on fait comment donc il y a eu un truc de lancement et tout et puis il y a 10 autres puis il y a quelqu'un qui a en suivi d'accord ok d'accord vous savez pas franchement voilà pour moi je vais savoir on dit vite je sais pas il y a un couple qui s'appelait à 998 je crois ouais filer à lui-même filer à lui-même lecfeu voilà alpha one exactement je vois je vois ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon d'accord c'est à 995 c'est à 995 en fait j'étais en jeu t'inquiète on pardonne ça on pardonne ça aspiration aspiration question suivante ok on y va on va tricher ou pas ? non depuis le confinement attend est-ce que c'est cette question ? c'est bien ça depuis le confinement les campagnes africaines ont commencé à être connectées et ont absorbé une augmente oh plutôt on a observé excusez moi une augmentation de plus de 21% d'utilisation de l'invernement est-ce que cette affirmation ou est-ce qu'elle est fausse ? top des filles ? j'ai pas besoin de mettre un chrono hein vas-y ok et toi ? c'est vrai aïe vous avez tous les deux perdu elle était totalement fausse une pure invention de ma part ok après on pourrait vérifier oui il y a pas de soucis tu t'es tombé hein ? non allez-y 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 parce que j'ai vu j'avais vu un sondage d'accord d'accord ok mais ça a quand même augmenté question suivante quel a été le premier produit lancé par Zoom ? première proposition une télévision deuxième proposition des bandes magnétiques troisième proposition un lecteur blu-ray top bien sûr tout le monde cache les réponses ok donc toi c'est télévision et toi ? non moi c'est bande magnétiques non moi c'est bande magnétiques non désolé de le dire mais bon comme c'est pas un choix de questions d'années mais plutôt ça donc on va dire tchoc-là merci tu fais des biens des bandes magnétiques ok c'est la question oui des bandes magnétiques 1950 merci merci d'accord 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 merci autant pour moi j'apprends 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 culture générale 3-0 c'est chaud mais c'est pas fini on ne sait jamais tu peux encore je perds déjà 3-0 oui après ma question à côté 2 points ok d'accord alors fallait doucement patron tu peux t'attraper quelle est la hauteur du kilimandjaro proposition 7650 mètres deuxième proposition c'est 895 mètres troisième proposition 3681 mètres top 7650 mètres 5895 mètres 3681 mètres ce qu'ils trouvent c'est le toupil deux points oui 5895 mètres et 7650 mètres alors cette fois ci ça a changé puisque c'est lui qui a gagné le toupil ah 5895 mètres quand même le fiji se fait tiens bah oui c'est la montagne la plus haute c'est pour ça que j'ai essayé ah c'est lui malayak à 7000 c'est lui malayak à 7000 exactement je me suis fait avoir c'est pas là c'est lui malayak à 7000 3,2 oh c'est bien chaud j'ai eu deux points là bah oui c'est là c'est comme question pour un champion ah bah oui on a pas deux heures on en arrive on en arrive donc petit à petit s'il y a des sponsors qui sont intéressés bah le lien de la chaîne est là en fait moi aussi y a pas de problème sponsoriser l'émission voilà écoutez la voix de la sagesse sponsoriser l'émission je vous communiquerai mon compte dans le compte sponsoriser l'émission ok question suivante bon c'est là j'ai envie de répondre on va trouver le suivi 1 point on va trouver en cas net et créer youtube voilà proposition 2000 2005 2007 top c'est 5 ou 7 pas 6 c'est à 0 c'est à 0 ah ok bah 2000 2000 c'est vrai dis désolé c'était 2005 YouTube sur 2005 YouTube a été créé en 2005 par 3 anciens employés de Paypal et qui a été ensuite racheté par Google en octobre 2006 pour 1,65 milliard c'est l'année suivante et c'était la dernière question ok ok c'est bizarre c'est tout c'était bon aujourd'hui c'était beaucoup plus rapide que d'habitude ouais c'était la reprise on va un peu doucement doucement mais pas trop de questions pour éviter de voilà quoi mais n'oubliez pas si vous appréciez toujours de pouvoir liker cette vidéo de cliquer sur le bouton et bien sur la cloche mais nous n'oublions pas que notre champion d'aujourd'hui c'est monsieur Yannick d'Irakiel le King applaudissement pour lui les amis applaudissement non il a la croix mais peut-être qu'il y en revanche dans un autre épisode si ça vous plaît vous le dites dans les commentaires peut-être qu'ils vont revenir peut-être qu'il y aura encore une troisième personne on ne sait pas c'est à vous de décider les amis ouais on est reparti et nous revenons pour la suite de notre émission la dernière partie oui je sais c'est un retour qui est un peu court pour moi qui est un peu court cette fois-ci mais bon c'est la reprise quand on va doucement on va doucement comme j'ai dit il y aura plus de sujets la prochaine fois et si vous avez des idées de sujets vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires je vais les lire et puis on voit ce qu'on peut faire avec bon allez première question l'impact des nouvelles technologies dans le quotidien des africains avec nos coupures d'électricité en fait quel est l'impact des nouvelles technologies dans notre quotidien en tant qu'africains en tenant compte bien sûr de cet aspect des coupures d'électricité qui a l'impact oui quand je parle d'une nouvelle technologie des paroles je veux dire les téléphones qu'on utilise pour ainsi que à part le téléphone je dirais qu'on utilise beaucoup donc je trouve que c'est l'outil qui enfin c'est pas seulement en Afrique mais à travers le monde c'est les... après il n'y a pas tellement d'objets connectés oui c'est déjà ça oui donc le principal objecte qu'on trouve connecté technologique pour moi ce serait le téléphone et je pense que malgré les coupures généralement on a ce réflexe souvent chargé le téléphone donc le téléphone je dirais a beaucoup révolutionné nos habitudes voilà ça c'est vrai paiement mobile surtout oui le mobile banking c'est un simple associé technologique et puis le taux de migration du mobile je pense à travers le monde le continent se défend hyper hyper bien oui ça c'est vrai et à travers le téléphone on a accès à internet donc pareil je dirais la consommation en ligne même si on n'a pas encore les habitudes de paiement par carte bancaire parce que justement c'est pas tout le monde qui a un compte en banque ou qui a ce réflexe de mettre son argent à la banque et aussi que nos pays ne sont pas tous reconnus vous là qui nous regardez là il faut aussi nous aider des fois on veut faire des achats ou des ou certaines transactions ou actions on ne peut pas sur les plateformes musicales il y a certains ou même sur youtube effectivement la monétisation ne passe pas en afrique ça c'est un pays d'Afrique il y a certains ne comprend pas il faut encore développer le mobile monnaie ne permet pas de faire des achats forcément sur tous les sites de vente en ligne mais je pense que ça se développe et il y a des solutions qui arrivent qui sont pensées par des africains pour les africains aussi je dirais que je dirais que c'est le plus gros impact de nouvelles technologies se passe à travers dans cette issue là le téléphone devient un ordinateur devient sa boutique devient son agenda devient son voilà sa tablette son téléphone bon ça remplacera pas le photographe ni l'ordinateur mais c'est une bonne alternative pour majeure la majorité des gens aujourd'hui et on passe à la question suivante qui est autre que les métiers comme animateur 3d et game développeur attends ça t'as pas je m'embrouille ou communiquant pour entreprise ont-ils un avenir en Afrique et si oui avez-vous d'autres métiers vous pouvez citer les métiers de les métiers comme oh là là je commence à m'embrouiller animateur 3d game développeur ou communiquant pour entreprise est-ce qu'ils ont sur les métiers d'avenir d'ici en Afrique quels sont les débouchés qu'on peut avoir ou voilà je sais pas vous en pensez quoi tu veux se répondre des gens bon en tant que communiquant donc je peux déjà dire oui ah oui j'avais oublié le métier de la communication voilà il y a en ce qui concerne ce métier du moins parce qu'en fait la communication tu vois c'est vaste c'est vaste donc tu vois quand tu fais tu fais de l'infographie c'est de la com quand tu fais de la photographie c'est de la com production du visuel montage vidéo tout ce que tu veux c'est de la com donc c'est vaste donc oui ça a de l'avenir parce que le seul problème en fait parce que dans le secteur de la com il y a ça on est un peu comme des managers tu vois quand tu travailles dans le métier de la com tu es un peu comme un manager c'est à dire que si l'environnement n'a pas compris l'importance de ton métier il ne te sollicite pas oui ça c'est clair tu vois donc l'environnement par exemple chez nous au Congo il est peu concurrencié il y a peu de concurrence entre les entreprises comme il y a peu de concurrence entre les entreprises donc les entreprises dont on parle ont peu de besoins en termes de publicité ok et si elles ont peu de besoins en termes de publicité elles sollicitent moins le service d'accord tu vois ce que je veux dire donc il y a déjà ça ensuite bon ça c'est pour les difficultés ensuite il y a aussi cette réalité qui fait que par exemple il y a certains marchés que tu obtiens difficilement parce que qu'on obtient difficilement parce que il n'y a pas d'appel d'offres ok c'est à dire que tu vas prendre une entreprise de téléphonie mobile quelconque soit-elle il n'y a pas d'appel d'offres dans ces entreprises d'accord donc ça veut dire que lorsque par exemple une entreprise quelconque soit-elle brasserie entreprise de téléphonie mobile entreprise d'eau minérale lorsqu'elles ont un besoin en publicité elles ont un prestataire ou des prestataires uniques qui ne bougent pas conséquence des entreprises à côté qui n'ont pas cette possibilité là ont du mal à se développer le secteur de la publicité deuxième conséquence a du mal à être créatif tu vas te rendre compte que les publicités sont toujours les mêmes oui ça c'est bon il y a un peu de créativité si tu compares la publicité chez nous ou même à Kinshasa parce qu'à Kinshasa c'est très concurrentiel donc tout le monde a la possibilité de venir se positionner mais ici chez nous à Brazzaville pour les deux raisons que je viens de te citer c'est difficile de se positionner donc premièrement il y a peu de concurrence entre les entreprises deuxièmement il n'y a pas d'appel d'offre l'appel d'offre c'est aussi simple que ce que tu peux comprendre nous sommes entreprise de téléphonie mobile ou brasserie XY nous avons une nouvelle campagne nous voulons lancer un nouveau produit les entreprises de la place c'est ouvert venez nous faire la meilleure proposition là où les meilleures propositions sont sélectionnées on travaillera avec cette entreprise là au coup dans ce qui concerne notre pays ça n'existe pas et comme ça n'existe pas ceux qui n'ont pas la possibilité d'obtenir ces marchés ont du mal à se développer et la créativité dans le secteur de la pub ne marche pas donc effectivement parlons bien parlons vrai en ce qui concerne la communication ça marche en fait même en ce qui concerne les métiers de la 3D et compagnie ça marche parce que même là encore dans le secteur de la publicité on peut apporter cette valeur ajoutée en termes de publicité tu peux modéliser quelque chose pour expliquer pour travailler sur une campagne une campagne par exemple de santé tu fais de la modélisation 3D autour de ça ça peut aussi donner ça donne en fait mais la réalité c'est que le marché est peu demandeur et ça n'encourage pas et du coup toute la machine est bloquée est-ce que tu peux venir avec ton projet non mais voilà pour par exemple tel type de boisson je vous ai fait tel type d'appareil téléphonique en tant qu'un développeur tu développes une petite vidéo ça doit être on va dire entre guillemets plus créatif ou tu vas créer un événement proposer on va dire on va dire un salon ou autre où ces entreprises d'art vont y voir l'opportunité pour se rendre visible donc c'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence mais toi tu vas créer comme on dit un événement qui peut intéresser ces grosses sociétés là qui vont avoir besoin de visibilité par exemple moi je crée un événement où le sponsor officiel va être comme il dit une société de téléphonie une société de brasserie une banque ou peu importe bah l'autre société de communication va créer un autre événement et vu que on va dire telle société avait sponsorisé et ça a eu un certain succès bah ils vont automatiquement venir se greffer à ton événement donc c'est un peu le monde à l'envers effectivement nous on s'attend à ce que des sociétés comme tu dis proposent quelque chose et font comme tu dis l'appel d'offre et les sociétés de communicants vont venir comme tu dis avec de l'animation 3D de la réalité virtuelle de la réalité mondiale de la termification de produits et autres et là effectivement en tant que communicant t'as tout le loisir de t'exprimer avec ton talent que ce soit comme tu dis avec des campagnes originales d'autres façons de vendre un produit ou de présenter un produit ou comme tu dis d'éduquer sur un produit sur des bonnes pratiques pour les sociétés comme tu dis de téléphonie de fourniture d'accès internet comment on utilise un modem comment on fait pour ne pas ralentir son débit comme toi quelles sont les meilleures pratiques pour que lors d'un live la connexion soit ça va 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 facile à digérer mais à travers une animation comme tu dis 3d à travers une photo comme tu dis des espèces de tutoriels ou du motion design tu vas arriver plus facilement à faire passer le message et ça vaut pour les sociétés de compagnie de téléphonie les sociétés même les agences gouvernementales les ONG et autres pour la prévention contre les sids et autres donc il y a de la place pour de l'animation pour des communicants le community management on vous parlait des réseaux sociaux tout a l'heure donc oui il y a de l'avenir puisque justement il y a beaucoup à faire on a besoin de s'exporter pas seulement au niveau du 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 Congo en local, mais étant pour une autre influence sur les pays avoisinants, la sous-région, le continent et pourquoi pas le loup. Donc lui il y a de l'avenir. Pour renforcer un peu son argumentation, pour comprendre par exemple, parce que par exemple la 3D est partie des métiers de la communication, l'animation, tout ce qu'on veut. Tu vois par exemple ce qui est particulier avec les métiers de la communication, c'est que c'est des métiers. Quand tu es dans la communication, c'est un peu comme, c'est des métiers à gros sous. C'est à dire quand tu es dans le secteur de la communication ou une agence de communication, tu es un peu comme un architecte, tu es un peu comme un avocat. C'est à dire que pour développer ce type d'entreprise, tu dois être capable de justifier de campagnes de communication qui rémunèrent assez convenablement. Pourquoi ? Parce qu'une agence de communication, sur une campagne, il sollicite plusieurs services. Tu vois ce que je veux dire. Si un client par exemple te dit bon voilà pour lancer notre nouvelle eau minérale, on veut que ça apparaisse en 3D comme la dernière campagne qu'on a vu quelque part. Toi qui n'as pas les compétences immédiates, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas vers un studio. Donc tu sous-traites. Le studio va te dire bon voilà notre tarification est à hauteur de temps. Tu vois ce que je veux dire. Donc les métiers de la communication ont cette particularité là. Maintenant, donc pour se développer, ça veut dire qu'il faut, comme j'ai dit, il faut vraiment justifier vraiment de votre place. Si tu es dans le secteur de la communication, tu attends des 100 000 par semaine, tu ne te développes pas. Tu ne vas rien faire. On est comme les cabinets d'avocats, c'est à dire que c'est comme les cabinets d'architectes. Tu nous appelles sur une campagne de communication, on est sur 50 000. C'est un package. C'est un package avec plusieurs services. Donc on va te solliciter des photographes, on va te solliciter des acteurs que tu vas payer à chacun, tu vois. Donc c'est un métier de base de gros sous. Maintenant, tant que tu ne peux pas justifier de pouvoir avoir ce type de marché, tu as du mal à te développer. Mais c'est des métiers qui sont très très importants parce que ce sont les métiers qui vendent le mieux un pays. Oui ça c'est clair. Parce que quand tu vois par exemple, tu vois par exemple aujourd'hui le Nigeria, le Nigeria est en train de battre tout le monde en Afrique à cause de la com. La com c'est quoi ? C'est à dire que quand tu vois par exemple, des artistes font des clips vidéo, s'habillent tous dans leur vêtement traditionnel, quelle est la parole aujourd'hui ? Tu vois ce que je veux dire ? Quelle est la réalité aujourd'hui ? C'est à dire qu'ils sont en train de vendre leur pays au maximum. Mais ça c'est la com qu'il fait. Parce que la com comme je dis ça prend beaucoup de forme, c'est une masse. Il faut faire une différence entre communication et publicité. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais déjà payé. La différence c'est qu'en fait, il a touché à un bon point. Peut-être que nos auditeurs, nos spectateurs ne comprennent pas. La publicité immédiatement c'est marketing. C'est à dire que là quand tu parles en termes de publicité, tu es centré sur un produit. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es centré sur un produit. Mais quand tu parles en termes de communication, tu es en train de vendre tout un concept. Une image de marque, un message. La communication c'est le message. La communication c'est toutes les nuances qu'on peut utiliser pour te dire la même chose ou une information. Si je te dis je suis sûr et si je te dis je crois, ce n'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je te dis je crois, j'installe le doute. Je ne suis pas sûr que tu es là. Mais quand je te dis je sais que tu es là, je te donne l'information, la sûreté clairement dans l'information. La communication c'est toutes ces nuances-là. C'est pour ça que tu regardes, quand tu vois les publicités qui sont faites partout ailleurs, aux Etats-Unis ou tout ce que tu vois, tu vas te rendre compte que c'est la même chose parfois que deux entreprises sont en train de dire, mais les slogans différents. Exactement. Si les slogans diffèrent, c'est simplement pour emmener le client ou on va dire le prospect à percevoir le produit différemment que celui d'un autre. Voilà à peu près les différentes immédiates. Donc oui, c'est des métiers qui ont de l'avenir, mais il faut simplement que les gens comprennent leur importance. Après bon, quand je dis les gens, c'est-à-dire que c'est un environnement, c'est un environnement. Il faut que les gens comprennent cette importance parce qu'en fait, on intervient dans le développement immédiat de beaucoup de secteurs d'activité en France. Les pays se développent à cause de ça. C'est pour ça que dans le secteur, dans la communication, il y a ce qu'on appelle le nation branding. L'image de marque d'un pays. Comme aux Etats-Unis. Exactement. C'est à ce moment que tu rentres dans ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. Tu vois, le soft power, ce qui est développé Nima Tonk. Le soft power, c'est quoi ? C'est le pouvoir économique, pouvoir scientifique, pouvoir militaire. Soft power, c'est Tom Cruise. Michael Jackson. Michael Jackson. The Rock. Naomi Campbell. Donc ce sont des personnes qui renforcent l'image, le pouvoir d'un pays, mais sans que ce soit forcément brutal. Tu les aimes en fait. D'accord. Tu vois ce que je dis, c'est ça le soft power. Tu t'identifies. Et c'est ce qu'aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire est en train de comprendre et est en train de développer via les réseaux sociaux. Ok. Nous aussi on peut faire pareil, sauf que c'est une machine qu'il faut mettre en place et on a peut-être pas encore bien compris l'importance de ça. J'espère que ce qu'on est en train de faire aussi pour permettre en ce que je serai plus avantage. On espère, on espère, on espère. C'est une question de sensibilisation et puis voilà. Tu vois par exemple, nous par exemple, tu vois par exemple faire un film. Là j'ai un expert à côté de l'animation 3D, etc. Nous on peut ne pas, notre pays peut ne pas être un... Tu vois par exemple le Japon. Le Japon te fait son cinéma via les mangas. Nous on peut se dire peut-être qu'on a pas suffisamment de moyens pour faire des gros films à gros budget. On peut centraliser toutes nos connaissances ou toute notre histoire, notre contexte local content via le cinéma 3D. Et devenir expert dans ça. Est-ce que tu vois ? Et développer quelque chose, ça c'est un cas de figure, c'est une question de spécialisation. Parce que dans le business ou dans la vie en général il faut travailler en fonction des compétences que l'on a. Jouer sur ses forces. Voilà, jouer sur ses forces parce que par exemple faire un film en 3D c'est beaucoup, je pense, c'est beaucoup plus facile que de trouver des acteurs. Par exemple faire un film, pour obtenir un bon film, tu dois avoir des acteurs. Or quand tu fais par exemple un jeu vidéo, tu animes un personnage. Certes ça doit être, ça forcément facile. Il y a d'autres difficultés. Il y a d'autres difficultés. Mais au moins tu souffres pas avec les acteurs. Tu souffres pas avec les lieux pour tourner. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que chez nous si tu veux avoir des studios pour faire quelque chose de grandiose, c'est tout un problème. Mais c'est beaucoup plus facile, la digitalisation, l'animation, tu peux avoir des décors et tu crées quelque chose. Donc il y a des possibilités, tout dépend des axes que l'on prend. Ok. En tout cas, tout a été dit. C'était fortement intéressant. Après, après, on a un entrepreneur qui est là. Non, non. Vous avez déjà tout dit. Vous avez déjà tout dit. Voilà quoi. J'avais une dernière question mais elle ne sert à rien parce qu'elle a été déjà répondue. Bah oui. D'imposer ce serait inutile. Franchement, c'est bien. Tout a été dit. Voilà. C'est un problème de culture. Il faut juste que nous comprenions en fait. C'est tout. Ok. Ben, ceci va clôturer notre vidéo du jour. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Je vais mettre en description les liens des chaînes ou des pages Facebook, Instagram et autres de mes invités. Et j'espère fortement que vous aurez les suivre parce que comme vous avez constaté, ils sont des jeunes qui font le travail, qui se battent pour que l'Afrique puisse essayer d'émerger du mieux qu'elle peut. L'Afrique va émerger. Donc l'Afrique va émerger, vous avez entendu. Et pour que cela arrive, c'est votre aide. C'est le fait que vous puissiez liker et partager cette vidéo qui va beaucoup aider. C'est le fait que vous puissiez également vous abonner à leur chaîne ou à leur page pour donner de la force. Et aussi que vous puissiez. On va essayer d'être plus présents et de publier un peu plus. Ah oui. Ça, c'est vous dire du bon contenu. On va suivre ton exemple aussi. On va essayer d'être aussi productif. Productif. Nous, on essaye. On est derrière vous. On essaye. Non, non. Mais chacun, comme on dit, apporte sa pierre. Sa pierre à l'édifice. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un plaisir. On monte la fin, vas-y. Comme je viens de dire, c'est un plaisir de partager. J'espère qu'on aura d'autres occasions encore de parler de ces sujets, de développer d'aller plus en profondeur et de venir avec, comme je dis, du contenu de qualité et inspirer d'autres créateurs, rêveurs, etc. Donc voilà. Simplement. Et n'oublie pas que c'est nous le roi. Et toi ? Bon, pour terminer, je vais simplement dire, du moins à ceux qui nous regardent, de penser synergie. Quand je dis penser synergie, c'est-à-dire que ce que j'ai constaté, c'est que chez nous, dans notre environnement, on a du mal à travailler ensemble. On a du mal à solliciter les compétences des autres. On a du mal à... Même se critiquer. Quand je dis se critiquer, c'est pas... C'est-à-dire... C'est pas méchant. C'est-à-dire que je... Salut, monsieur Stéphanoz. J'ai regardé ta vidéo. Elle est bien, mais je pense qu'à tel niveau, tu aurais pu dire ceci. Ça, je l'ai dans les commentaires. Si tu as la chance d'avoir... Moi, qui fais des vidéos, moi, je te cache pas, moi, je fais des vidéos de conseils en communication, tu vois mes vidéos sur YouTube. Je déplore le fait que je fais des vidéos, mais j'ai rarement des personnes qui viennent me donner un avis pertinent. Et... Parce que je parle de quel principe ? Je me dis que forcément, c'est pas forcément... Il y a des choses qu'on peut revoir. Exactement. Et moi, j'aime bien... Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les critiques. J'ai beaucoup évolué dans ce que je fais grâce aux critiques. Et moi, j'aime bien qu'on vienne me dire des choses. Donc, pense en synergie. Pour ça, on va t'aider. Je vais mettre, comme j'ai dit, le lien de sa chaîne, là, à les critiquer. Voilà. Mais dans le bon sens du théâtre. Voilà. Venez donner vos avis. Pense en synergie. Oui. Tu vois, le fait que je suis là aujourd'hui, c'est parce que je me dis non. Il y a monsieur Stéphanos, il fait une vidéo, il a besoin de moi. Moi, je viens, j'apporte ma modeste contribution. Cette vidéo va renforcer la qualité du contenu que tu proposes. Et d'autres abonnés viennent, c'est bon pour toi. Après, ces abonnés me voient. Peut-être qu'ils vont aller regarder. Tu vois un peu ? C'est comme ça. C'est ça. C'est cette synergie dont on a besoin. Et c'est un peu difficile que je constate, moi, à mon niveau du moi. Difficilement dans notre environnement parce que chacun est chez lui, chacun est chez lui. Mais il faut un peu essayer autre chose. Je pense que si chacun est chez lui et que ça donne de bons résultats, tant mieux. Mais si ça ne donne pas de bons résultats, essayons un peu autre chose. Et moi, je pense que pour 2022 et peut-être les autres années, pensons synergie. Et c'est dans la synergie qu'on va se laisser maintenant. Alors, les amis, n'oubliez pas toujours de soutenir les créateurs aussi bien africains que partout dans le monde. Parce que c'est tout ça qui nous permet de pouvoir évoluer, d'être mieux vus et de voir aussi les gens qui font le travail. Malgré les bons tests moyens qu'ils aient, comme vous constatez. Il n'y a pas beaucoup de choses. On se bat comme on peut. C'est du système d'air un peu partout. Mais on le fait pour vous. On le fait aussi par amour. Parce que c'est notre passion à tous. C'est ce qu'on aime faire. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez la famille. Bye. Ciao.